La recherche internationale sur le climat s'organise aujourd'hui autour de trois composantes. La compréhension du climat, l'impact des bouleversements climatiques sur l'environnement et donc sur les conditions de vie des populations, et enfin la gestion de ces bouleversements et les actions à entreprendre. Le programme AMA s'inscrit dans cette approche multidisciplinaire de la recherche sur le climat. C'est le premier projet qui pose le problème d'emblée à une échelle régionale qui a l'ambition à la fois d'avoir une instrumentation très dense de toutes les composantes du système, c'est-à-dire la partie atmosphérique, la partie océanique, la partie terrestre. Et dans la partie terrestre, non seulement les composantes physiques, le cycle de l'eau, la végétation, mais également les problèmes de ressources et les problèmes de santé. Donc ça vraiment, c'est la première fois qu'on fait quelque chose qui est cette ampleur et qui affiche dans ces thématiques, pas seulement de donner des clés aux gens derrière pour utiliser les états de nos recherches, mais bâtir avec eux un agenda scientifique. Un programme de cette ampleur nécessite une collaboration internationale avec une forte mobilisation de la communauté scientifique française, le soutien de la communauté européenne, la participation de chercheurs américains et européens et une grande implication de la communauté scientifique africaine. C'est véritablement la première fois dans le domaine des sciences du climat, je veux dire, où les scientifiques, ingénieurs, techniciens, universitaires, étudiants africains se sont levés, ont vu très tôt l'intérêt de ce programme et se sont organisés en un réseau pour essayer d'apporter leur contribution à ce programme. Le réseau AMA Afrique fédère 36 institutions africaines autour de 75 projets de recherche. Le plan scientifique AMA Afrique se distingue des composantes européennes et américaines par son imposante contribution à la thématique impact et application. Il est l'expression d'un questionnement scientifique autour des problématiques locales comme la désertification, la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, la santé. AMA fait une place importante au volet formation et renforcement des capacités. Un de ses objectifs est la création, en Afrique de l'Ouest, d'un pôle de compétences sur la variabilité climatique et ses impacts. Il importe de continuer à mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières afin de pérenniser les actions mises en œuvre pour AMA. On fera un bilan de cette première phase du projet. Ce sera quand même, disons, 7 ans de recherche, 7 ans de construction et de recherche. C'est déjà quand même quelque chose d'important. Et forcément, à ce moment-là, on se dira, bon, maintenant, comment on continue ? Ce n'est pas simplement des bandes ou des cédérons qui vont être dans les armoires des labos pour que les scientifiques puissent travailler dessus. Ça, on sait que ça se passera de toute façon. On sait que dans 50 ans, il y aura encore des gens qui travailleront sur les données d'AMA. Ça, on en est sûr, c'est aucun problème. Et à la limite, il n'y a pas besoin de structuration pour ça. Ça se fera parce que les gens savent qu'il y a une vraie valeur dans les données qui ont été recueillies. Par contre, ce qui serait un peu décevant, un semi-échec, ce serait que chacun, effectivement, reparte dans son laboratoire sur ces thématiques de spécialistes sans maintenir cette accroche assez forte qui existe entre plusieurs communautés scientifiques. C'est parti.